Bonjour à tous mes amis à la caméra, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, première vidéo de cette année 2024, j'espère qu'on va faire des belles et grandes choses, en tout cas j'espère que vous, vous allez bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite les plus grands pépites de vos recherches, vos plus belles ouvertures, etc, etc. Je vais faire une petite rétrospective, donc de Ecarlate et Violette, un petit peu discuter de ce déroulement, Ecarlate et Violette commençaient très 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 bien, et ça commence un petit peu à aller mauvais, et bien que je pense que le futur sera meilleur, mais pour l'instant, on va en discuter, on va voir un petit peu ce que ça donne de EV1 à EV4.5, je vais vous donner mon avis, un petit peu la globalité de tout ça, et on va en discuter tout de suite, c'est parti, let's go ! Tout simplement, parce que Ecarlate et Violette, mes petits Nakama, on va parler chiffres, on va parler concrètement, un petit peu de comparaison comparée à Epé Bouclier, et on va en discuter, vous allez voir que ça commence à faire très longtemps. Donc, Ecarlate et Violette est sorti il y a, maintenant je pense 9 mois, c'était l'année passée, donc en septembre, on est déjà à 9 mois, août-septembre, je sais plus trop, je sais plus, bref, pour voir un petit peu les dates, bref, voilà, ça fait moins d'un an, ça c'est sûr, on est déjà sur, donc, ben, EV1, EV2, EV3, EV3.5, EV4, EV4.5, ça fait déjà 6 séries, 6 séries sur 9 mois, ça fait quasiment un mois et demi chaque série, ça fait un petit peu beaucoup, ce qui me préoccupe, déjà d'une part, ce sont mes petits Nakama, le nombre de cartes qui sont complètement juste dingues, je vais vous donner les chiffres, et on va comparer à Epé Bouclier, on va en discuter. Donc, Ecarlate et Violette 1, très 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 belle série, pour ma part, on commence bien, très bien, belle série, on met bien en valeur les Pokémon Starters, les légendaires de cette génération-là, qui est tout simplement incroyable. Donc, EV1 contient 258 cartes, soit 60 secrètes. Déjà, ça, c'est complètement fou pour un début de bloc, parce que si on fait en comparaison à Epé Bouclier, nous étions à 216 cartes pour 14 secrètes, même petit Nakama, 14 secrètes, on a 46 cartes secrètes de plus. Normalement, une secrète, c'est secret, voilà, c'est beau, c'est magnifique, c'est rare, et là, on en a 46 de plus, c'est fou, c'est le triple. On passe de 216 à 258 cartes, 14 secrètes, 60 secrètes, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. On continue, EV2, Evolution Appalda, qui est une très, 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 très belle série aussi, pour moi, je n'en ai pas mal. Eh bien, j'ai aussi des petits bangers, des alternatives, des gold, etc., c'est une très belle série. Nous sommes à 279 cartes, plus 86 secrètes, 86 secrètes, et oui, 86 secrètes, c'est complètement fou. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'on a eu le changement de rareté, ça aussi, ça implique énormément, mais quand même, je trouve que c'est un petit peu exagéré, mais bon, comparé à Clash des Rebelles, qui avait 209 cartes, soit 17 secrètes. Là, on explose tous les records, c'est fou, donc EV1, magnifique, EV2, magnifique, comparé à Épée Bouclier et Clash des Rebelles, il n'y a pas photo, moi, je trouve que EV fait un plus beau démarrage que ces séries-là. C'est après que ça devient plus intéressant pour Épée Bouclier, mais pour le début d'Écarlate et Veillette, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup mieux qu'Épée Bouclier, mais bref, passons. EV3, Flamoncidien, 230 cartes pour 33 secrètes. Ténèbres embrasées, série éclatée, 201 cartes pour 12 secrètes, 12 secrètes encore, une écrasante montagne de cartes, 2v3 face à Ténèbres embrasées, c'est juste fou. La série 151, celle qui a fait couler beaucoup de banques, qui, je pense, pour moi, a pris un sale tournant. Après, on reviendra dessus, je vais un petit peu décortiquer tout ça. 207 cartes pour 42 secrètes. Voilà. Plutôt propre comme chiffre, c'est bien. Bon, c'est la première génération, un petit peu logique, contre... Donc là, nous étions sur la voie du maître. 80 cartes pour 7 secrètes. Vous me diriez, voilà, mais là, c'est obligé, c'est les 151. Après, pour moi, 151 écrase de loin la voie du maître, même si j'ai une de mes cartes préférées là-dedans. Vous savez, EV4, série sous-côté, 166 cartes pour 84 secrètes. Et pour finir, EV4.5, 240 cartes pour 130 secrètes. Je ne sais pas, en fait, s'il y en a 140 ou 130, parce qu'il y a 130 Shiny et 11 Shiny X. Est-ce qu'on les enveloppe dedans ou pas ? Est-ce que c'est 11 secrètes ou 141 secrètes ? Je ne sais pas. Des cartes pour Ecarlate et Violette, mes petits Nakama, nous sommes à 1380 cartes. C'est énorme pour 6 séries qui sont sorties il n'y a même pas un an. Vous imaginez ceux qui veulent faire le Master Set pour toutes les séries. Vous êtes dans le caca, sans compter les promos, etc. C'est tout simplement fou. Et je continue parce qu'il y a 305 secrètes. Oui, vous avez bien entendu, 305 secrètes. C'est un chiffre complètement fou. Dedans, comme je vous l'ai dit, il y a 130 Shiny. Est-ce que les Shiny de EV4.5 comptent ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a 11 ex-Shiny alternatifs. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas vu les étoiles, etc. Est-ce que c'est des étoiles ou pas ? On ne sait pas. Mais voilà. Et carlaté violette commençait très bien. Pour moi, EV1, EV2. Franchement, banger. Même si les gens ne sont pas intéressés. En fait, les gens n'aiment pas. Parce que les secrètes, etc. ne coûtent pas assez. Parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs. Il y a beaucoup d'investisseurs. De gens qui sont là pour l'argent. Parce que malheureusement, on voit que l'argent prime un petit peu sur la passion. Pourquoi ? Parce que si vous êtes honnête, il faut être honnête. Les secrètes sont très, très, très belles. Si on regarde un coraïdon, un miraïdon alternatif. Les dresseurs Mimosa, etc. Ce sont des très, très, très belles alternatives. Je les trouve même plus belles que certaines alternatives d'épées boucliers. Je ne vais pas lancer de débat ici. Mais il y a des cartes qui écrasent celles des pays boucliers. Que vous le voyez ou non. C'est juste que l'intérêt financier n'y est pas. Et ça, vous n'êtes pas d'accord. Et c'est pour ça que EV1, EV2 est sous coûté. Mais très prochainement, vous verrez que ces cartes-là augmenteront au fur et à mesure. Parce que ce sont des très, très, très belles séries. EV3, je pense que c'est là qu'on a commencé un petit peu à dégringoler. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de drac. Il y a eu beaucoup de drac d'un seul coup. Et d'ailleurs, drac revient beaucoup dans EV3, EV3.5. Et EV4.5, il est présent sous forme de carte, sous forme de display, sous forme de coffret, sous forme de valisette. Il est partout. C'est mon copain, drac au feu. Vous savez, c'est mon gars sûr. Je le kiffe et tout. Mais pas trop. Surtout en drac, c'est ça. Ça commence à faire beaucoup. Et EV4.5, on rajoute vraiment une couche. Je vais revenir tout de suite là-dessus. Et quand je vous dis que EV3 a un petit peu commencé à faire dégringoler la chose, c'est plutôt par rapport à l'envie de collectionner. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que la beauté des cartes, j'en ai ouvert. Bon, je n'ai pas ouvert grand-chose en EV3. J'ai eu Fenard, par exemple, AR, 2-3 cartes comme ça, des petits textes qui font plaisir. Je n'ai pas eu les gros banger, malheureusement. Mais ça, c'est comme ça. C'est encore une autre discussion. Mais c'est plutôt par rapport, je ne sais pas comment vous expliquer, auto, l'engouement qu'il y avait eu dessus, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a eu de l'engouement pour au final tout laisser. Parce que le drac au feu, par exemple, le drac coûtait une blinde. Et maintenant, on le retrouve pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Parce que les gens, encore une fois, ils ont vu que ça sortait facilement, etc. Que ce n'est plus le drac au feu comme ça, à un certain sens, qu'on peut drop facilement, qu'on peut revendre facilement et se faire des thunes. Voilà, ça a été délaissé pour autre chose. Et là où ils ont Pokémon, enfin, où le niveau est remonté, où c'était compliqué, où c'est bien mais pas bien en même temps, c'est 151 EV3.5. Pourquoi ? Parce que c'était une très, 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 très belle série. Franchement, les premiers 151 ont été liés à l'honneur. Magnifique série, c'était canon. Mais c'était une cacastrophe, vraiment une cacastrophe. C'était n'importe quoi, que ce soit pour aller acheter les items, c'était la bagarre générale, le taux de revente cher. Là, je pense qu'encore maintenant, les prix ont continué à augmenter. Même pour une bête full art, des Pokémon ultra rares, c'est cher. C'est cher. Pourquoi ? Parce que c'est les premiers 151, il y a de l'engouement. Et là, bon, après, voilà, c'est normal, c'est la cote. Mais même une carte qui n'est pas très belle, elle coûte cher, elle est prisée. Et ça, bon, voilà. Après, ça n'engage que moi, c'est ma manière de penser, c'est ma manière de voir les choses. Je le dis honnêtement, c'est que ça sent la petite football magnifique. Et donc, voilà. Et après, là où encore, je ne suis pas d'accord, que ce soit par rapport avec Pokémon Company et avec les gens. C'est EV4, série sous-côté. Je n'ai pas encore ouvert un booster, pour vous dire. Mais, voilà, encore, comment j'avais dit, 166 cartes, encore 84 secrètes. C'est énorme, c'est énorme. On n'a même pas le temps de se remettre. Imagine le gars qui veut faire un Master 7. EV1, il était déjà en PLS. EV2, ça t'achève. Et EV3, il te tue. Et EV3.5, enfin, 151, c'est déjà quasiment infaisable. À moins d'avoir un budget de fou et de trouver tous les items directement. Tu peux le faire. Mais là, EV4, comment tu veux faire pour un taron de famille, là ? Vraiment, je suis un taron, donc on dépense pour les enfants, pas pour soi-même. Ceux qui sont tous seuls, à la limite, je comprends. Mais, comment, j'ai des messages de gens qui n'en arrivent pas. Je dis, c'est impossible, je ne peux pas. Je regarde avec les yeux ou j'achète une carte à l'unité. J'aurais voulu faire le Master 7 pour EV4 parce que je la kiffe. Très, 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 très belle série. Sous côté, il y a des pépites. Franchement, il y a des bengueurs. Je vous l'ai dit, c'est une très belle série. Et déjà, je suis en train de la bazarder. Mais quand il n'y en aura plus, tout le monde en voudra. Ça fait un petit peu penser à du Reine de Glace et à du Évolution Céleste. Je vous le dis, la vérité, c'est toujours mon life personnel. Ne vous énervez pas. Et puis, on termine avec EV4.5. La kakastrophe. La kakastrophe. J'aime bien ces nouveaux mots. J'aime bien ce petit mot. C'est mon fils. Je m'inspire de mon fils avec ces petits... Vous savez comment ils écorchent les mots quand ils sont petits ? Ça me fait rire. EV4.5. Donc, déjà, Pokémon Company ont rajouté une couche. Ils ont voulu faire du dessiné radieux, mais en mode pas ouf. Au début, je pensais que ça allait être waouh. Mais tout comme ça, qu'on regarde bien. Non. Il y aura trois belles cartes. La petite Pikachu, Shiny. Le Dracaufeu. Mais surtout, la garde-roir. Elle est incroyable. Je la kiffe. C'est une pépite. Ça, c'est une pépite. Mais pour le reste, c'est de la réimpression du Shiny. Tout ce qu'on a connu, on réimprimait. En veux-tu, en voici, en voilà. Déjà que de base, il y avait des foulards qui étaient moches. Mais si tu la mets en Shiny, encore plus moche. Je crois que c'était le... Je crois que c'était le... Je ne sais pas le Chochodil. Son est Flamigator. Je vais essayer de vous la mettre. Dégueulasse. Dégueulasse. Mais non, on ne veut pas de ça. On ne veut pas des Shiny comme ça. Faites-nous autre chose. À la limite, faites-nous comme du voltage éclatant. Des Amazine. Des pépites comme ça. Un truc beau, stylé. Non, pas des réimpressions nulles en Shiny. Des couleurs bizarres. C'est franchement bizarre, le gars de voir. Par contre, il est bien bien. En bleu, Shiny, il est incroyable. Il est incroyable. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que sur EV4.5, elle sort déjà à la fin du mois. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on avait EV4. La pauvre, Miskina. Tout le monde l'a niée pour cette série-là. Alors qu'elle est mille fois mieux que EV4.5. Bref. Et donc, Pokémon Company, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire ? Ils ont cut. Ils ont cut les pros. J'ai plein de copains qui sont pros. S'ils ont fait une commande de... On va dire, sans ETB. Eh bien, ils vont en recevoir 15 ou 20. Ils ont fait un cut de 70 à 80%. C'est la folie. Donc, ça veut dire que financièrement, les pros, ils sont dans le caca. Les grandes surfaces, ils auront peu de stock. Ça veut dire que tout le monde va se battre pour des items nuls. Une série, personnellement, que je trouve nulle. Après, attention. Certains la trouvent belle. Je vous respecte. Mais franchement, ils auraient pu faire mieux. Vous n'allez pas me dire que c'est une série banger. Si on la compare à Dessinée Radieuse, elle est loin du compte. Je préfère Dessinée Radieuse. Honnêtement, je compare. Parce qu'il faut toujours comparer. 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 Oh là là. Tribunal. Tribunal. Il faut toujours comparer pour voir, quand même, ce qui était mieux ou moins bien. Moi, je trouve que là, avec 4.5, voilà, ça va se casser la gueule. Voilà, donc, si je fais la type de comparaison, écarlate et violette, on avait bien commencé, que ce soit en termes d'achat-revente, en termes de beauté, en termes de spectacle. Tout le monde était bien, en fait, les pros, ils avaient des stocks, ils vendaient, nous, on avait nos petites collections, on ouvrait, on pouvait vendre, on pouvait garder, il y avait pour tous les goûts, des nouveautés, un nouveau changement, des nouvelles couleurs, des nouvelles raretés. Et franchement, voilà, plein de nouvelles choses, plein de belles choses, qui faisaient plaisir, mais au fur et à mesure, je trouve qu'après, v3.5, etc., ça a commencé un peu gringolé, de fait, par part, qu'il y a beaucoup trop de cartes, une part, trop de cartes. Deux, les shiny, non, c'est un peu n'importe quoi, c'est de la réédition, etc., je trouve pas ça, c'est beau. Trop de drag, tu le drag, j'aime drag, je le kiffe drag, mais c'est trop, en plus en taracrystal, non. Ça va pas, c'est pas bon, drag, c'est le shiny, drag, c'est le gold, de la full art, alternative, wouah. Chalmez-vous, faites-nous autre chose, faites-nous rêver, sortez-nous des suicides, ben voilà, des séries, ce côté, que les gens nient, les investisseurs, les collectionneurs, bref. C'est un petit peu tout et n'importe quoi, ça me fait un petit peu râler. Franchement, ça me fait, après, voilà, j'ai plus d'argent, pour l'instant. Parce que c'était 151 mois, ma cheville, je me suis toujours parmi 151, que je n'ai même pas terminé. et ben voilà c'est tout à pour un petit quinquenn nerveux vite fait bien fait mais quand même avec des chiffres des exemples je pense des choses claires je suis quand même un petit peu clairvoyant je pense pas que je dise des conneries quand même après voilà il y a des avis personnels mais je pense c'est aussi quand même pas mal de choses que j'ai reçu en message bon je pense que beaucoup de monde est d'accord avec moi après voilà les avis divers je vous respecte chacun pense qu'il veut chacun mais quel pokémon surprizé ça l'il veut mais voilà pour le moment j'espère que après ev5 parce que je pense que je vous ferai une petite vidéo je pense un petit peu connaître le futur d'écarnaté violette mais voilà en comparaison avec épée bouclier le début d'écarnaté violette est violent il écrase personnellement mais après voilà ça se corse là maintenant les cheveux ne se valent pas pour l'instant je pense que voilà l'écarnaté violette commence un petit peu à dégringoler avec ev4.5 et on verra ev5 je vous ferai une petite vidéo mais voilà j'espère que ça vous aura plu en tout cas on se retrouve pour d'autres amours d'autres vidéos on espère faire des bangers en 2024 j'ai hâte de tous vous rencontrer prochainement à des events en tout cas des prochaines vidéos des vlogs des vidéos d'investissement si vous en voulez des vidéos ouvertures en tout cas plein de vidéos je vous souhaite le meilleur pour 2024 merci pour le soin de vous ciao 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 ciao